Tu fais le tour du monde, à vélo, des pays froids, jusqu'au pays chaud. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la pampore, au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Les petits poissons Salut Popo, salut Mi... Ben elle est où Mita ? Elle cherche les jouets qu'on avait quand on était bébés, parce que notre petite cousine vient cet après-midi. Bonjour, moi c'est Mademoiselle Rose, comment tu t'appelles ? Moi c'est Monsieur Gribouille. Dites bonjour à Mouk et Chavapa. Toi aussi Max. Ah non ! Pas touchant mon robot ! C'est pas un jouet pour les bébés. Mais elle est toute petite, notre cousine. Il lui faudra plein de jouets pour s'amuser. Pas vrai mon Keshavapa ? Elle a raison Popo. Les bébés, il faut s'en occuper tout le temps. Ouais, c'est facile à dire. C'est pas vous qui allez avoir un bébé sur les bras tout l'après-midi. C'est rigolo que tu te dises ça parce que... On a justement une histoire de bébé à vous raconter. C'est vrai ? Je t'écoute. Ça me donnera peut-être des idées pour faire jouer ma petite cousine. Tant que c'est pas un jeu avec mon robot, bien sûr. Non, t'inquiète pas. C'est vrai. On vous a pas encore dit de quel genre de bébé on s'est occupé. On est en Crète en ce moment, au bord de la Méditerranée. Tout a commencé ce matin. On était sur la plage avec nos nouveaux cerfs volants. Le vent soufflait juste comme il fallait. Ils sont super ces cerfs volants. Tu trouves pas, Chavapa ? Et hop, triple l'autre suivie d'une double boucle piquée. Bon, je crois qu'il faut encore que je m'entraîne pour la double boucle piquée. Garde ! Oh, bonjour, Mouk. Bonjour, Cassandra. Qu'est-ce que tu fais ici, dis-moi ? Mon collier vient de se casser. J'essaie de ramasser les perles qui sont tombées. Oh, attends, je vais t'aider. Merci, Mouk. C'est ma tante qui m'a offert ce collier. J'y tiens vraiment beaucoup. Tiens ! Salut, Cassandra. Salut, Chavapa. Oh là là, tes fils sont tout en mêlée. On dirait les filets des pêcheurs dans le port. Le port ? Oh non, mon oncle. Quoi, ton oncle ? Je dois y aller, tout de suite. Je lui ai promis que je serai pas en retard. Mais, et ton collier alors ? Tu veux pas qu'on ramasse les autres perles ? C'est gentil, mais ça prendrait trop de temps. Je dois vraiment y aller. Mon oncle va m'attendre. On doit faire une sortie en mer sur son bateau. Hé ! Vous pourriez venir avec nous ? Je suis sûre que mon oncle sera d'accord. Oh ! Vous voyez ces bassins ? Ma tante s'occupe des poissons qu'il y a dedans. On appelle ça une nurserie. Bonjour, oncle Alex ! Fille à l'heure, Cassandra. Bravo ! Je croyais que j'étais en retard. Oncle Alex, tante Eleni, voici mes amis que je viens de croiser sur la plage. Mouk et Chavapa. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. Est-ce que Mouk et Chavapa peuvent venir avec nous ? Allez, tonton, dis oui, dis oui. S'il te plaît. Je trouve que c'est une excellente idée. Bien sûr qu'ils peuvent venir. Vous vous occuperez de la carte tous les deux. Vous voulez ? Pas de problème. Lire les cartes, c'est notre spécialité. Pas vrai, Chavapa ? Votre spécialité ? Oui, on fait le tour du monde à vélo. C'est pas rien comme expédition. Bon, que dites-vous de cette carte-là ? C'est une carte maritime. Il n'y a pas de route tracée sur la mer. Les drôles de tâches, là, c'est quoi ? Ce sont les rochers qu'il nous faudra éviter. T'en fais pas, Mouk. Mon oncle connaît la carte par cœur et la mer comme sa poche. Ben, tant mieux, alors. Tous mes petits matelots sont prêts ? On est prêts, capitaine ! C'est parti ! À tout à l'heure ! Au revoir ! Euh, on va faire quoi exactement ? Dans cet aquarium, il y a la mission du jour. Nous allons remettre ces bébés poissons à la mer. Mais pas n'importe où dans la mer. C'est très important de les remettre à l'endroit exact où ils sont nés. Il y a quelque temps, nous avons récupéré les œufs avec Eleni. Après, ils les ont aidés à éclore et à grandir dans de bonnes conditions à la nursery. Maintenant qu'ils sont assez grands, ils peuvent retourner à la mer. Ouah, on n'avait jamais fait un truc comme ça avant. Vous voyez, c'est là où nous allons. Au fond de l'eau, il y a une vieille épave de bateau. D'après la carte, il faut d'abord longer les falaises. Comme on est en train de faire, ensuite il faut contourner le rocher et l'épave sera de l'autre côté. Voilà le rocher. Il faut tourner à droite. À droite toute ! Sur un bateau, il faut dire à tribord, ça va pas. Bon oui, je le savais. À tribord, capitaine ! On y est ! Bravo, Moussaillon ! Regardez, est-ce que ce n'est pas un endroit merveilleux ? Wow ! Wow ! Et voilà ! Quand on fait de la plongée, on utilise des signes pour communiquer sans avoir à parler. Ça, c'est pour dire descendre. Et ça, c'est pour dire remonter. Et ça, c'est pour dire OK, tout va bien. OK ! C'est super de pouvoir parler même quand on est sous l'eau. Allez, c'est parti ! Oh ! Quoi ? Trop tard, je l'ai raté. Si tu veux faire des super photos, je te conseille de descendre dans la cale. Hein ? Tu veux qu'on aille faire des photos au fond du bateau ? Mais on va rien voir du tout ! Descendez, vous verrez. Moi, je dois surveiller les poissons. Allez-y, descendez ! C'est super là-dedans ! Hey ! Regarde, ça va pas ! Il nous fait signe que tout va bien ! Vingt-quatre, vingt-cinq, vingt-six, vingt-sept, vingt-huit, vingt-neuf, trente, trente et un, trente-deux... Parfait ! Ouste ! Ouste ! Oh non ! Venez vite ! Oh là là ! Il faut qu'elle parte ! Elle fait peur au bébé poisson ! Du balai ! Allez-vous-donc ! Allez-vous-donc ! Allez-vous-donc ! Ouste ! Attendez ! J'ai peut-être une idée. Bougez pas ! Je reviens tout de suite ! Super idée, mon désépouvantail à mouettes ! Ouah ! Deux, vingt ! Vous allez voir ! Du balai des mouettes ! Oh ! Oh ! C'est vrai, j'ai oublié de démêler les fils ! Ouah ! Bien joué ! Très bien ! C'est le moment de descendre les poissons ! À toi, Mouk ! Remonte le levier de droite ! Ouah ! Attends, attends ! Je vais regarder les poissons sortir de l'aquarium ! Bah avec lui ! C'est vraiment très beau à voir ! Ça, c'est du travail d'équipe ! Voilà un petit souvenir pour vous remercier de votre aide ! Oh ! Merci, Capitaine ! Et maintenant, on rentre au port ! Eh oh ! Qu'est-ce que vous fabriquez ? Tadam ! Oh ! C'est pour moi ! Merci beaucoup, Mouk ! Il est magnifique ! Euh... Il y a mon coquillage aussi, hein ! T'as vu ? Vous êtes des super copains, tous les deux ! Quelle chance ! J'aimerais bien avoir un collier comme ça, moi aussi ! Bonjour ! Il y a quelqu'un ? Bonjour, oncle César ! Bonjour, Tati ! J'arrive ! Bon, ben ça y est ! Je crois que notre petite cousine est arrivée ! Ta cousine, c'est comme les bébés poissons ! Pour l'instant, elle a besoin de beaucoup d'attention ! Tu as raison ! Je vais jouer avec elle ! J'ai l'impression que ton robot lui plaît, Popo ! Oh non ! Pas mon robot ! Au revoir, les copains ! À bientôt ! À bientôt ! Mouk Mouk ! Tu fais le tour du monde, à vélo, tes pays froids jusqu'au pays chaud ! Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage ! Mouk Mouk ! Des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya ! Mouk Mouk ! Dis-moi comment c'est là-bas ! Mouk Mouk ! Des prairies de la Pampa, au désert du Sahara ! Mouk Mouk ! Dis-moi comment c'est là-bas ! Mouk Mouk ! Dis-moi comment c'est là-bas ! Mouk Mouk ! Dis-moi comment c'est là-bas ! La piste des dinosaures Salut Mouk ! Coucou ! Bah pourquoi elle nous répond pas ? Salut Mouk ! Salut Shavapa ! Salut Papa ! Hé Mita ! Tu n'aurais pas vu la boîte de chips au fromage ? Je me rappelle plus où je l'ai laissé ! Hé 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 ! Je crois que je sais pourquoi Mita ne dit rien ! Pourquoi ? Oh tiens ! Voilà le couvercle ! Ça c'est bizarre ! Pourtant j'ai pas ouvert la boîte ! Des miettes ? Tu devrais peut-être suivre cette piste Popo ! Bonne idée Mouk ! Oui mais moi je parie que ta piste à toi elle te conduira pas jusqu'à un dinosaure ! Un dinosaure ? Qu'est-ce qui vous est arrivé aujourd'hui ? Racontez ! Notre copain Tuxon nous a invité à lui rendre visite dans l'Utah ! Là où sa maman travaille en ce moment ! Youpi ! On est arrivé ! Oh ! On va pouvoir se reposer ! Je parie que je connais plus de noms de dinosaures que toi ! Impossible ! T-rex ! Stégosaure ! Tricératops ! Anato-Titan ! Diplodocus ! Dracopelta ! Iguanodon ! Apatosaure ! Euh... Vélociraptor ! Thylocéphalus, Variraptor, Zephyrosaurus, Ankycératops... Anky quoi ? Il existe pas celui-là ! Un Ankycératops, c'est ça ! Tyrannosaure, Tricératops, Diplodocus, Terranodon et Vélociraptor ! T'as emporté toute ta collection ? Pas étonnant que ton sac soit plein ! C'est quoi ça ? Ah ! Ça ! Mon écharpe préférée ! Si jamais il fait un peu froid ! Et au fond du sac ? C'est quoi ? Ah oui ! C'est mon super déguisement ! Luke ! Ça va pas ! Vous êtes arrivés ! Super ! Vous avez fait bon voyage ? Oui, merci ! Bienvenue au campement ! Je suis très content de vous voir ! Tremblé, tremblé, minuscule mammifère ! Voilà le grand, le terrifiant Ceratosa ! Il a plu la nuit dernière ! C'est pour ça que la terre est un peu boueuse ! Ma maman a terminé son travail ici ! On a passé tout l'été dans l'Utah ! Et ce soir, on rentre en Arizona ! Hé, Toxon ! Est-ce que ta maman a trouvé des empreintes d'Ankycératops ? Haha ! Ouais ! Mais pas des minuscules comme ton jouet ! Les vrais sont énormes ! Même Lucie, mon lézard est plus grand que ça ! Hein ? T'as un lézard, toi ? C'est super cool ! Mouh ! Ça va pas ! Vous êtes arrivés à temps ! Bonjour, c'est Donna ! Bonjour, c'est Donna ! Venez ! Je vais vous montrer mon lézard ! Euh... Ça va pas ! J'ai l'impression que Lucie a peur des Ceratosaures ! Oups ! Désolée ! C'est vrai, j'oublie tout le temps que je ressemble à un vrai dinosaure ! Venez voir ! Fais attention, Toxon ! Tu sais bien que ton lézard essaie toujours de s'enfuir ! Hmm ? Lucie ? Reviens ! Lucie ! Ça lui arrive régulièrement ! Pas de panique, elle reviendra ! Mais maman, il a plu hier ! Lucie choisit toujours des endroits chauds et secs pour se cacher ! Ça c'est vrai ! L'autre jour, je l'ai trouvé dans mon sac de couchage ! Bien, les enfants ! Je dois aller travailler, maintenant ! Prenez garde, jeune tyrannosaure ! Le très féroce en Kyseratops va lancer son attaque ! Qu'est-ce qu'il y a dans ces seaux, c'est Donna ? Un mélange de résine ! Mon travail est de mouler les empreintes de dinosaures avec de la résine pour faire des copies de toutes ces empreintes ! Waouh ! Ça c'est trop cool ! Je dois tout terminer, les camions passent récupérer les moulages ce soir ! Pourquoi vous faites des copies ? Pour les donner au musée ! Les vraies empreintes fossilisées doivent rester ici pour que les gens puissent voir où elles ont été trouvées ! Oh, d'accord ! On peut aller les voir ? Bien entendu ! Tu leur fais visiter le site Texan ! Ouais ! Retrouvez-moi au bout de la piste ! Si vous vous dépêchez, vous me verrez mouler les dernières empreintes ! Venez, c'est par ici ! Attendez ! J'emporte mon sac ! Et aussi mes dinosaures ! On ne sait jamais ! Allons-y ! Ouais ! Tu viens, chat-vapin ? Chat-vapin n'est pas là ! Il a été dévoré par un dinosaure ! Vous savez que un dinosaure, ça veut dire terrible lézard ! Regardez ces empreintes ! Il y en a au moins des centaines ! Ma maman m'a dit qu'il y a des millions d'années, c'était un lac ici ! Les traces de pas des dinosaures sont restées dans la boue sous l'eau ! Ensuite, le sable et d'autres choses se sont mises dans les empreintes et se sont tout doucement transformées en pierre ! Ah, d'accord ! Hé ! C'est Lucie ! Reviens ! Toxone ! Attends-nous ! Oh, Lucie ! Tu voudrais pas qu'on te perde quand même ! Lucie ! Elle est partie par là ! Dépêche-toi, chat-vapin ! Je t'ai déjà dit ! Je suis pas chat-vapin ! Je suis un ceratosaure ! Chut ! Lucie ! Reviens ! Je vais t'attraper ! Ah ! C'est vrai ! La queue des lézards peut se casser comme ça ils échappent aux prédateurs ! C'est leur petit truc en plus ! Je me demande si les dinosaures pouvaient faire ça ! Voilà ! Plus qu'une et j'ai terminé ! Les camions du musée vont arriver ! Je me demande ce que font les garçons ! Si ça se trouve, cette fois Lucie est vraiment perdue ! T'inquiète pas ! Elle va revenir ! Venez ! Il faut retourner voir ta mère ! Euh... c'est par où ? On n'a qu'à suivre les empreintes de dinosaures ! Euh... je... euh... Oh non ! Je crois bien qu'on les a perdues en suivant Lucie ! Moi, je sais quoi faire ! Oh bon ? Explique ! Il suffit de suivre les empreintes de pas ! Mais les nôtres, cette fois ! Voilà le chemin ! Où est-ce que vous étiez ? Je commençais à m'inquiéter ! Tout est de ma faute, maman ! À cause de moi, on a failli se perdre parce que je cherchais Lucie ! Alors, tu l'as retrouvée ? Dis-moi, Texon, si tu montrais à Mouk et Chavapa, comment on peut mouler une empreinte avec de la résine ? Oh ! On pourrait faire des empreintes de nos pains ! Ah ! Il n'y aura pas assez de résine pour ça ! Ouais ! Il en reste qu'un tout petit peu ! Je sais, mes dinosaures ! On a qu'à faire leurs empreintes ! Mais oui, Chavapa, c'est une très bonne idée ! Maman, ça t'embêterait de lui montrer plutôt ! Je vais chercher Lucie encore un peu ! Si tu veux, Texon, mais ne va pas trop loin ! Je vais t'aider ! Où est-ce qu'on cherche en premier ? Eh ben, dans tous les endroits chauds et secs ! Voilà, Chavapa, je t'ai versé le reste de résine dans ce moule ! Maintenant, c'est à toi de choisir ton dinosaure ! Tyrannosaure ou diplodocus ? Diplodocus ou tyrannosaure ? Tyrannosaure ou diplodocus ? Lucie ? Lucie ? Tu as fait ton choix, Chavapa ? Oh ben, presque ! Je dois tout ranger dans quelques minutes ! Diplodocus ! Lucie ! Vous l'avez trouvé ? Comme tu l'as dit, maman, elle va se débrouiller ! Mais bon, elle va me manquer ! Eh ! Qui c'est qui s'est servi de ma résine ? T'as peut-être fait tomber un dinosaure dedans sans faire exprès ? Non, je l'aurais vu ! Qu'est-ce que ça peut être ? Regardez, les traces vont jusqu'à mon sac ! Peut-être qu'un de mes jouets est devenu vivant ! On va voir ça ! Doit y avoir quelque chose de vraiment terrible dans ce sac ! Lucie ! Le lézard le plus terrible de tous les temps ! Merci encore ! Merci de l'avoir retrouvée ! Je me demande pourquoi elle s'est installée dans ton sac ! Sûrement parce qu'elle a trouvé ça, mon écharpe préférée ! Elle est très chaude ! Tu vois, Mouk, je savais qu'on en aurait besoin ! Tu es prêt à partir, Texan ? On s'est bien amusés ! Merci pour tous, Edona ! Tenez ! Prenez ces empreintes, ça vous fera un souvenir de la piste des dinosaures ! Impressionnant, les vrais empreintes d'un terrible lézard aux ors ! Super ! Vous avez suivi la piste des dinosaures ? Vraiment, j'y comprends rien ! La piste des miettes s'arrête ici ! Mita ! Tiens, j'ai gardé la dernière pour toi ! Génial ! Ma sœur est bien plus vorace que tous les dinosaures réunis ! Oui, je suis une Mithosaurus ! Waouh ! Et moi, je suis un terrible Ankystératops ! Attention, qui voilà ! Non ! Un Tyrannosaurus Rex ! Ah ! Il va me manger tout cru ! Ah ! Non, sans qu'il peut ! Mouk, mouk ! Tu fais le tour du monde, à vélo, des pays froids, jusqu'au pays chaud ! Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage ! Mouk, mouk ! Des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya ! Mouk, mouk ! Dis-moi comment c'est là-bas ! Mouk, mouk ! Des prairies de la Pampa, au désert du Sahara ! Mouk, mouk ! Dis-moi comment c'est là-bas ! Mouk, mouk ! Dis-moi comment c'est là-bas ! Mouk, mouk ! Dis-moi comment c'est là-bas ! Le théâtre de marionnettes Salut Mouk ! Salut Chavapa ! Comment ça va ? Très bien ! C'est l'heure du goûter ici aussi ! Hé, Popo ! Je vais te faire un tour de magie ! Oh ! Bonjour Mouk ! Bonjour Chavapa ! Salut ! Alors, ceci est un mouchoir tout ce qu'il y a de plus banal ! A présent, je vais faire quelque chose de très spécial ! Laisse-moi deviner, tu vas te moucher dedans ! Chut, Chavapa ! Laisse-la faire son tour de magie ! Mais avant cela, mon assistant va vérifier que ce mouchoir est parfaitement normal ! Je vous en prie Monsieur Popo ! Il est normal ! Très bien ! Un, deux, trois, le voici dans mes mains ! Maintenant, soufflez très fort dessus, assistant Popo ! Et... Incroyable ! Mais vrai ! Le mouchoir a disparu ! Waouh ! Mais... comment t'as fait ça Mita ? C'est de la magie ! Moi aussi je veux faire de la magie ! Tu m'apprendras Mita ! Bravo Mita, c'était super ! Mais parfois il y a des choses qui ont l'air magiques mais qui ne le sont pas ! J'ai pas raison Chavapa ! Oh oui ! Et qui demande beaucoup de travail ? On en sait quelque chose hein Mouk ? Je vous explique ! On était chez notre copine Linhue, qui habite dans un petit village au Vietnam ! On devait faire une balade en bateau sur une rivière ! Mais Mouk avait crevé ! Vas-y doucement Mouk ! Quand on met une rustine sur un pneu il faut faire ça bien ! Je veux pas qu'on rate le bateau ! On a encore du temps Linhue ? Oui mais il ne faut pas traîner ! Je viens de lui dire d'aller doucement ! Bonjour Mouk ! Bonjour Chavapa ! Oh Linhue ma chérie ! Tanjiao ! Est-ce que tout va bien ? Non ! Le camion qui devait apporter les marionnettes pour le spectacle de ce soir est tombé en panne ! Mouk et moi on peut aller les chercher en vélo ! On pourra faire la balade en bateau demain ! Bah oui puisque tu le dis ! C'est gentil mais elles sont bien trop grandes ! Vous ne pourriez pas les transporter ! Linhue et tes parents ont toujours les vieilles marionnettes de ton grand-père ? Je n'en suis pas sûre ! Il faut aller voir dans la grange ! On va t'aider à chercher ! Ça fait longtemps que personne n'est venu ici ! Bonne marionnette là-dessus ! Chavapa ? Hé ! T'es le meilleur Chavapa ! Oh ! Le dragon et le soufflet ! Bravo ! Tu les as retrouvés ! Oh ! Regardez ! La princesse et le pan ! Super ! Allons les montrer à Tanjiao ! Et n'oubliez pas le soufflet ! C'est très important pour le spectacle ! Oh ! Je me demande comment vous avez pu les retrouver dans tout ce bazar ! Hmm... Elles sont en bien mauvais état ! Mais il faut qu'on fasse le spectacle de marionnettes ! Sinon les gens vont être très déçus ! Peut-être qu'en leur donnant un coup de peinture ! Il manque les baguettes pour manipuler les marionnettes ! Il va falloir en trouver ! On n'aura pas le temps de tout faire avant ce soir ! On va vous aider ! Pas vrai, Mouk ! Désolée ! Oh ! Ces soufflets n'a pas l'air de très bien marcher ! Il faut absolument le réparer ! C'est grâce à ça que le dragon crache du feu ! Ne t'en fais pas ! On va s'en occuper ! Merci ! Je vais aller monter les décors pour le spectacle ! N'oubliez pas ! Tous les gens du village attendent ça depuis des mois ! Ha ha ! Il va falloir assurer ! Bon ! Je vais aller chercher de la peinture ! Moi je vais essayer de trouver un moyen de réparer le soufflet ! Bon ben ! Moi je surveille les marionnettes ! Et voilà ! C'est réparé ! Comme mon pneu ! Pas bête, hein ? Oui, c'est vrai ! Il y en a peut-être assez, non ? Une rustine, ça doit suffire ! On n'est jamais trop prudent ! Il faut être sûr que le dragon crache du feu ! C'est un peu dur, ça va pas ! Tu veux bien m'aider ? Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai une idée ! Ça te fait penser à qui, maintenant ? Je vois pas du tout ! Regarde, c'est toi ! Oh, bravo ! Très drôle, Mouk ! Je suis Chavapa ! Je suis Chavapa ! Dis Mouk, si on faisait une pause ? Ah, je suis vraiment fatigué ! Bonjour, je m'appelle Mouk ! Et si on grimpait à vélo le chemin le plus raide qu'on puisse trouver ? Ha ha ! Je m'appelle Chavapa ! Si on mangeait jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus ! Ha ha ! Je m'appelle Mouk ! Si on faisait un super grand détour juste pour voir ce qu'il y a de l'autre côté ! Oh ! Vous avez fait des nouvelles marionnettes ! J'ai la peinture ! Venez nous aider à arranger les anciennes ! Mouk, maman et toi, vous allez peindre la princesse ! Chavapa, tu vas t'occuper du dragon ! C'est facile, vous verrez ! Vous appliquez du jaune sur le corps et du vert sur les yeux ! Il parle à qui, là, à ton avis ? Oh ! Désolé ! Ces marionnettes sont tellement ressemblantes, surtout la tienne, Chavapa ! Allez, mettons-nous au travail ! Et voilà ! Le dragon a retrouvé une nouvelle jeunesse ! La princesse aussi est comme neuve ! Bon, le temps presse ! Les marionnettistes doivent tout préparer pour le spectacle ! Merci beaucoup à vous deux pour votre aide ! Mais attends ! On n'a pas encore trouvé de quoi faire les baguettes ? Nous n'avons plus le temps ! Nous chercherons en chemin ! Il faut vraiment y aller maintenant ! Oui, oui, oui ! Ne traînons pas ! Ils doivent déjà nous attendre ! Attendez ! On a allé oublier le soufflé ! Oui, tu as raison ! Tu as pu le réparer ? Oui ! On a trouvé une solution ! Parfait ! Un spectacle de marionnettes sans dragon qui crache du feu, ce n'est pas un spectacle de marionnettes ! On commence à y aller à pied ! Vous irez plus vite que nous en vélo ! Pas de soucis ! Je connais le chemin ! À tout à l'heure ! Hé, regardez ! On pourrait faire les baguettes des marionnettes avec les tiges des bambous ! Oh ! On dirait que vous avez trouvé ce qu'il faut pour faire les baguettes ! Ah oui, regardez ! C'est pas mal, non ? Oui, bravo les enfants ! Ces bambous feront très bien l'affaire ! Oh ! Le théâtre est en plein milieu des rizières ! Oh ! Elles sont très anciennes, ces marionnettes ! Elles sont magnifiques ! Merci ! J'ai l'impression que ce soufflé n'est pas tout jeune non plus ! Oh non ! Le dragon ne pourra pas cracher de feu ce soir ! Attendez ! J'ai une idée ! Je sais comment lui faire cracher du feu ! C'est beau ! Oh ! Ça alors ! T'as vu ça ? C'est magique ! Comment il faut avancer les marionnettes sur l'eau ? Venez voir ! Euh... Pourquoi ils sont dans l'eau, les nuets ? Ils font bouger les marionnettes grâce aux baguettes qui sont sous la surface ! C'est pour ça qu'on dirait qu'elles flottent ! Ouah ! Mouk, tu as ta pompe à vélo ? Oui ! Je vais la chercher ! Mouk a un rôle très important à jouer ! Retournons à nos places pour voir la suite du spectacle ! Ça y est, je l'ai, Tanjiao ! Surtout, Mouk, il faut pas que t'es le trac ! Souviens-toi, tous les gens du village comptent sur toi ce soir ! Bon, allez, à tout à l'heure ! Bien ! Tu vas relier ta pompe à vélo à ce tuyau ! Et à mon signal, tu pomperas aussi fort que possible ! Tu es prêt ? C'est bon, je suis prêt ! Vas-y ! Ça a marché, Tanjiao ! Je vais prendre ta place, comme ça tu pourras voir ce que ça donne ! T'es un très bon marionnettiste ! Hé, Mouk ! Bravo ! C'était magique ! J'ai vraiment fait cracher du feu au dragon ? Oui ! Regarde, il le fait encore ! Bravo ! Oui ! Tu vois, je t'avais dit que c'était magique ! Regarde ! C'est nous ! Attention derrière vous ! Oui ! Plus vite ! Il va vous rattraper ! Allez ! Oui ! Vous avez fait votre balade en bateau finalement ? Oui ! Avec un dragon à notre poursuite en plus ! J'aurais bien aimé voir le dragon cracher du feu ! C'est vraiment chouette la magie ! Tu as un autre tour à nous montrer, Mito ? Oui, s'il te plaît ! Un autre ! Un autre ! Un autre ! Bon, d'accord ! Pour vous, publicadoré ! Devant vos yeux ébahis, je vais faire disparaître quelque chose ! Oui ! Vas-y, Mito ! Ça, c'est un tour de magie que je suis sûr de réussir ! Mouk Mouk ! Mouk Mouk ! Mouk Mouk ! Tu fais le tour du monde à vélo, tes pays froids jusqu'au pays chaud ! Tu découvres tant de paysages ! Rencontre-nous ton beau voyage ! Mouk Mouk ! Des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya ! Mouk Mouk ! Dis-moi comment c'est là-bas ! Mouk Mouk ! Des prairies de la Pampa, au désert du Sahara ! Mouk Mouk ! Dis-moi comment c'est là-bas ! Dis-moi comment c'est là-bas ! Dis-moi comment c'est là-bas ! C'est trop trop bon le choco-chat ! Bonjour Mita ! Bonjour Popo ! Coucou Mouk et Chavapa ! On a une histoire incroyable à vous raconter ! C'est vrai ! Nous aussi il nous est arrivé quelque chose d'incroyable ce matin ! Ah bon ? Qu'est-ce que tu crois Chavapa ? A nous aussi il nous arrive des trucs super ! On a eu une visite surprise ! De qui ? D'une copine à vous ! Qui ça ? Ben essayez de deviner ! Alors ? Ben c'est que depuis le temps qu'on pédale, des amis on s'en est fait plein hein Chavapa ? Tu donnes ta langue au chat ? Non mais pour trouver j'ai besoin d'un autre choco-cho ! Je viens d'un pays froid, je suis... Je suis... Ta-da ! Bonjour Mouk ! Abby ! Oh je voulais être le premier à voir qui c'était ! C'est pas juste ! Bonjour ça va pas ! Salut Abby ! Et un choco-cho muy caliente, señor ! Oh ! Mon choco-cho ! Ha ha ! Il est bien chaud ! C'est rigolo parce que nous aussi on a eu de la visite ! Ah bon ? Quelqu'un est venu vous voir au Mexique ? Oui ! Et nos visiteurs aussi venaient du Canada ! Sans blague ? Allez ! Je vous raconte ! On a reçu un message de nos amis Luis et Juan ! Vous savez les entomologistes ? Ça veut dire qu'ils étudient les insectes ! On sait ! Ils nous ont invités à faire la rencontre de mystérieux visiteurs dans la forêt du Michoacan ! Ils ont dit quoi déjà à Luis et Juan à propos de ces mystérieux visiteurs ? Pas grand chose ! Tout ce qu'on sait c'est qu'ils sont partis du Canada et qu'ils viennent d'arriver au Mexique ! On doit aller les accueillir avec Luis et Juan ! D'accord ! Mais c'est qui ? Ils ne l'ont pas dit ! Ils veulent nous faire la surprise ! Je suis sûr que je vais les repérer en premier ! J'ai une super vue ! Mouk ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu regardes ? Chut ! Il y a quelque chose derrière ce buisson ! Ah oui ! Ça bouge ! Tu crois que c'est quoi ? C'est peut-être un loup du Mexique ! C'est le plus petit loup d'Amérique du Nord ! Il paraît qu'ils sont pas faciles à repérer ! Il est trop lézard ton loup Mouk ! Bon ! On y va ! J'ai des mystérieux visiteurs à repérer moi ! Attends ! On va entrer dans la forêt ! À partir de là, tu me dis si tu vois un gros rocher ! D'accord ? C'est là qu'on doit retrouver Louis et Juan ! Un gros rocher ! Pas de problème Mouk ! C'était quoi ce bruit ? C'est rien ! C'est juste une petite branche ! Bon ben c'est bon ! Je le savais ! Ça va ! T'es sûr qu'on est au bon endroit ? Ben je crois oui ! Un gros rocher ! Avec ma vision de lynx, je suis sûre de le repérer ! Mais il est où ce gros rocher ? Oh ! On n'est pas près de boire un bon chou-co-chou ! Heureusement, j'ai emporté ma gourde ! Mais il est froid ce chou-co-chou ! J'ai une idée ! Hum ? Le premier qui trouve les mystérieux visiteurs devra offrir à l'autre un grand bol de chou-co-chou ! Ça marche ! Miam, miam, miam ! J'ai hâte ! Ouais, finalement c'est aussi bon quand c'est froid le chou-co-chou ! Oh ! Ça va pas ! Ça va pas ! J'ai trouvé le gros rocher ! Qu... Quoi ? Ben c'est pas possible ! Oh ! Ah non ! Mais ça, ça compte pas ! C'est bizarre que tu l'aies pas repéré avant moi avec ta super-vue ! Quoi ? Tadam ! Ça compte pas, je te dis ! Et pourquoi, je te prie ? T'as peut-être repéré ce gros rocher-là ! Mais moi, j'ai repéré... celui-là ! Hein ? Tadam ! Et celui-là ! Retadam ! Et celui-là ! Retadam ! Oh ! Un autre gros rocher ! Oh ! Un autre gros rocher ! Ça a l'air ! Un autre gros rocher ! Quoi ? T'as vu ce gros rocher, Mouk ? Il est drôlement... Gros ! On sait ! J'ai l'impression qu'on va rater notre rendez-vous, Mouk ! En plus, si ça se trouve, on est même pas au bon endroit ! Pourquoi ils ont dit près du gros rocher ? Il y en a partout des rochers ! Oui ! Et ils sont tous gros ! Faut avouer que chercher un gros rocher dans une forêt de gros rochers, c'est comme euh... Chercher une aiguille dans une forêt d'aiguilles ! Euh... non ! Dans une botte d'aiguilles ! Chat va pas ! Viens voir ! Qu'est-ce qu'il y a, Mouk ? T'as trouvé un gros rocher ? Non ! Regarde là-haut ! C'est la tente de Louis et Juan ! Coucou, Louis ! Bonjour, Mouk ! Bonjour, chat va pas ! Ah ! Vous voilà enfin ! Bonjour, Juan ! Pourquoi vous nous avez dit de chercher un gros rocher ? Ça aurait été plus facile de chercher votre tente ! Parce que ça aurait été moins drôle ! Vous auriez trouvé tout de suite ! Hé 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 ! Oui, ben, en vous cherchant, on aurait pu se faire attaquer par un loup du Mexique, je vous signale ! Oh oh ! Par un loup du Mexique ! Vous auriez eu de la chance d'en croiser un ! C'est très très rare de pouvoir en observer ! Bon, je parie que je pourrais en voir, moi ! Allez ! Venez un peu vous reposer dans la tente ! Je parie que les mystérieux visiteurs sont à l'intérieur ! Le perdant doit un chocochot à l'autre ! Regarde, Mouk ! Quoi ? Un loup ! Ouais, j'ai gagné ! Ils sont où ? Qui ça ? Les mystérieux visiteurs dont vous nous avez parlé ? On pourrait vous montrer où ils sont, mais c'est plus rigolo si vous les trouvez vous-même, non ? Ça, c'est un travail pour ma supervision de lynx ! T'es froid ! Très froid ! Très très froid ! Alors là, complètement glacé ! Allez, sortez de votre cachette ! On sait que vous êtes là ! Ils ne sont pas ici, ça va pas ! Ah ! Là, tu chauffes, Mouk ! Ah bon ? Mais je vois personne ! Oh ! Je suis sûre qu'ils se cachent dehors ! Hé, Mouk ! Le premier qui les trouve doit offrir à l'autre un chocochon tous les jours ! Jusqu'à ce qu'on parte du Mexique ! Miam, miam, miam ! J'ai hâte ! Chocochon ! Chocochon ! Tu refroidis, ça va pas ! Hein ? Quoi ? Moi, je voudrais bien qu'on m'explique pourquoi ils se cachent, puisqu'ils sont invités ! Mais ils se cachent peut-être derrière un arbre ! Tu chauffes, Mouk ! Tu brûles même ! Quoi ? Mais c'est moi qui dois les trouver ! Je vais les trouver ! Mouk ! T'as entendu ce bruit ? Ça venait de cet arbre ! T'es sûre ? Oui ! Il a bougé ! Ohé ! Qui est là ? On sait que vous êtes derrière l'arbre, alors montrez-vous maintenant ! Pourquoi ils se cachent ? Attends ! Si ça se trouve, c'est pas eux ! Si ça se trouve, c'est un loup du Mexique ! Et si ça se trouve, il a faim ! En tout cas, vous chauffez de plus en plus ! Oui, vous brûlez ! Mais pourquoi elle craque, cette branche ? L'as-tu bien regardé, cette branche ? Ha, ha, ha ! Chant va pas ! Regarde ! Des papillons ! Oh, waouh ! Ce sont des papillons monarques ! Il y en a tellement que les branches craquent sous leur poids ! J'ai compris ! Ce sont eux les mystérieux visiteurs ! Oui ! Ils ont parcouru 4000 kilomètres depuis le Canada et le nord-est des Etats-Unis pour venir jusqu'ici ! Ils arrivent tous les ans le même jour ! C'est incroyable ! Je comprends pas ! Pourquoi ils font tout ce chemin ? Personne ne le sait vraiment ! Mais ça leur prend tellement de temps que pendant leur voyage, deux à trois générations voient le jour ! Alors, même si les monarques viennent tous les ans, ceux-là, c'est la première fois qu'ils visitent le Mexique ! Des touristes, en quelque sorte ! Des touristes ! Comme nous, finalement ! Ha, ha ! Je suis un papillon touriste ! Ha, ha, ha ! Papillon touriste ! Comment ils savent où aller ? Ça, Mouk ! C'est un mystère ! Oh ! Mouk ! Regarde ça ! Qu'est-ce qu'il y a, Chavapa ? Oh, non, non, rien ! J'aurais dû être le premier à repérer les papillons ! Ouais, je crois que tu me dois quelques chocochos, Chavapa ! Oui, oui, je sais ! C'est vrai qu'ils sont pas faciles à repérer ! Ce sont les rois du camouflage ! Comme les petits loups du Mexique, hein, Mouk ! Il semble que toi aussi, Chavapa, tu sois très doué pour le camouflage ! Ce papillon t'a pris pour un arbre ! T'es dans la boîte ! Oh ! Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce bruit ? C'est le bruit de leurs ailes ! Regardez là-haut ! Ouah ! Ouah ! Ils sont magnifiques ! On vous enverra les photos si vous voulez ! Oh oui ! Mais... je comprends pas... Pourquoi les papillons se collent les uns aux autres alors qu'il y a plein d'arbres où ils pourraient se poser ? C'est pour se tenir chaud ! Il fait froid dans la forêt ! Et ils n'ont pas de doudoune comme toi, Abby ! C'est pas bête, ça ! Mais moi, je connais un meilleur moyen de se réchauffer et de se régaler en même temps ! Et un chocochaud, par favori ! Dis-donc, ça va pas ! Ben, quoi ? T'oublies pas quelque chose ! Moi ? Euh... Non, je vois pas ce que tu veux dire ! T'avais pas promis quelque chose à Mouk ? Hmm... Deux chocochauds, par favori ! Mouk Mouk ! Tu fais le tour du monde à vélo Tes pays froids jusqu'au pays chaud Tu découvres tant de paysages Raconte-nous ton beau voyage ! Mouk Mouk ! Des montagnes du Canada Au pied de l'Himalaya Mouk Mouk ! Dis-moi comment c'est là-bas ! Mouk Mouk ! Des prairies de la Pampa Au désert du Sahara Mouk Mouk ! Dis-moi comment c'est là-bas ! Dis-moi comment c'est là-bas ! Dis-moi comment c'est là-bas ! La Troïka ! Eh oh ! Coucou ! Popo ! Mita ! Vous êtes où ? Coucou ! Coucou les copains ! On se prépare pour partir en vacances à la montagne ! Et vous ça va ? Oui, nous ça va ! Et ici aussi on a besoin de vêtements chauds ! Oh ! Alors ça y est, vous êtes en Russie ! Est-ce que vous avez vu le super spectacle de cirque que vous rêviez de voir ? Non, on l'a raté ! Oh ! Vous devez être très déçus alors ! Eh ben non ! Même pas ! On a fait mieux ! Et on vous raconte si vous avez encore quelques minutes avant votre départ ! D'accord ! On s'occupera des valises après ! Oh oui ! Je veux savoir ce que vous avez fait de mieux que le cirque ! J'avais lu dans un guide que le cirque de Moscou donnait une représentation dans la petite ville où nous étions ! Je pensais avoir les bonnes dates et les bons horaires ! Et pourtant... C'est impossible de rouler sous cette neige ! Faudrait des skis ! Et puis j'y vois rien en plus ! Et toi, comment tu fais ? Je cligne des yeux et je baisse la tête ! Allez, courage ! On y est presque ! On voit rien que du blanc ici ! Et toujours pas de chapiteau ! Et en plus, j'ai super froid et super faim ! Clignez tes yeux ! Clignez tes yeux ! Je vois rien, oui ! Oups ! Pardon ! Mais pourquoi aussi tu t'arrêtes d'un coup comme ça ? Parce qu'on est arrivés ! Enfin, on devrait être arrivés ! Hop ! C'est bizarre ! Oh non ! La dernière représentation, c'était hier ! En tout cas, il n'y a plus de chapiteau, c'est sûr ! C'est vraiment dommage ! J'aurais bien voulu voir cet acrobate à vélo ! Bon ! On va manger quelque chose ? Un truc chaud ! Hé ! T'as pris mon vélo ! Attends ! Oh ! Regarde ! Du jonglage ! Wow ! Super ! Il y a combien de balles à ton avis ? Attends ! Une, deux, trois, quatre, cinq... Six ! Oh non ! Pas six ! J'arriverai jamais à dépasser les cinq balles ! Allez viens, Chavapa ! On va lui rendre ! Bonjour ! Bonjour ! On a trouvé ça ! C'est gentil ! Je m'appelle Tatiana et voici mon cousin Boris ! Salut ! Moi, c'est Mouk ! Et moi, c'est Chavapa ! On fait le tour du monde à vélo ! Génial ! Ouah ! Vous êtes acrobate au Cirque de Moscou ? Non, pas tout à fait ! On est encore à l'école ! Notre rêve, c'est de faire un jour partie du grand... du très grand... Cirque de Moscou ! On était justement venus ici exprès pour le voir ! On l'a raté de peu ! Merci ! Du coup, Mouk est très déçu ! Vous savez s'il y a un autre spectacle de cirque dans le coin ? Oui, parce que j'aimerais bien voir des acrobates qui savent se mettre debout sur un vélo ! Tatiana, tu penses qu'il y a encore des places pour le spectacle de ce soir ? Quoi ? Ce soir ? Mais il est où ce spectacle ? Chez nous ! À la campagne ! Vous voulez venir ? Chez vous ? Il y a un cirque qui vient chez vous ! Ha 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 ! Mais non ! C'est nous, le cirque ! Nous rentrons dans notre village pour les vacances ! Et nous avons préparé un petit spectacle pour montrer nos progrès ! Alors, vous venez ? Oh oui ! Bien sûr qu'on vient ! On va chercher les vélos ! Attendez ! Notre village n'est pas très loin, mais on ne peut pas y aller en vélo ! Ça glisse beaucoup trop ! Oui mais... Kazatschok, Kalinka et Gopak vont nous y emmener en Troïka ! Wouah ! Super ! Alors, c'est parti ! Qu'est-ce que vous préférez dans les spectacles de cirque ? Moi, j'aime tout dans le cirque ! Mais surtout le jonglage ! Moi, c'est l'acrobatie à vélo ! Avec Mouk, on fait beaucoup de vélo, mais on sait pas faire ça ! Oui, c'est assez difficile ! Il faut des heures d'entraînement pour y arriver ! Comme le jonglage, d'ailleurs ! Regardez ! Qu'est-ce que vous dites de ça ? Oh ! Bravo ! Et toi, Tatiana ? T'as l'air douée pour le jonglage ! Tu nous montreras ? Oui, enfin, honnêtement, je me sens pas prête du tout pour mon numéro de ce soir ! Devant toute notre famille, en plus ! Tatiana est très douée ! Elle jongle avec tout ce qu'elle trouve ! Boules de neige y compris ! Le problème, c'est que je n'arrive toujours pas à jongler avec plus de cinq objets ! C'est déjà énorme ! Bon, je sais pas jongler, mais je pourrais t'aider à t'entraîner si tu veux ! Bien sûr ! Tu peux compter sur Mouk ! C'est le roi du jonglage ! D'accord, tu m'aides et moi je t'apprends à jongler avec trois balles ! Justement, il est temps de faire une pause pour déjeuner ! Je connais un super endroit où s'arrêter ! Ouais ! Manger ! C'est ce que je préfère ! Tu te débrouilles pas mal ! Bon, je réessairai un peu plus tard ! Mais c'est surtout toi qui dois t'entraîner, Tatiana ! Ça sent bon ! C'est quoi, Boris ? De la potée au chou ! Avec du lard, des pommes de terre, des carottes, de quoi faire des tas de pirouettes et affronter le froid avec énergie ! Je suis gelée, moi ! Tu sais, je me demande si j'y arriverai un jour ! Mais oui, bien sûr que tu y arriveras ! Vas-y, envoie-moi la sixième ! J'y arriverai jamais ! C'est prêt ! Merci Boris ! Tu sais, ça va pas ! Jongler, ça réchauffe bien aussi ! Je dis ça au cas où tu voudrais apprendre à jongler aussi bien que Mouk ! Jongler ? Parce que t'appelles ça jongler, toi ! Moi j'appelle ça faire le clown ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Nous arrivons bientôt ! La dacha est derrière cette colline ! Une dacha, c'est quoi ? C'est une maison de campagne ! J'ai le trac pour le spectacle de ce soir ! Au moins, moi j'ai pas le trac puisque je fais pas de numéro ! Ha 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 ! Pourquoi ? Tu devrais ! Je suis sûr que tu as des qualités pour faire du cirque ! Comme tout le monde ! Oui mais... bien caché alors ! Ha 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 ! Ha ha ! Ha ha ! Très drôle ! Voilà ! On est arrivés ! Babouchka ? On est là ! Oh ! Mes petits ! Vous êtes arrivés ! Babouchka ! Je te présente nos invités ! Chavapa et Mouk ! Bonjour madame ! Bonjour Mouk ! Bonjour Chavapa ! Allez ! Entrez vous réchauffer les enfants ! Et puis après, vous nous montrerez ce que vous avez appris de nouveau ! Les voisins et les amis ont hâte de vous voir eux aussi ! Oh là là ! J'ai le trac ! T'inquiète pas ! T'es prête ! Alors que moi... Mais tu vas y arriver ! C'est qui le roi du jonglage ? Bravo les garçons ! La piste est magnifique ! Mais oui Chavapa ! C'est l'heure de notre spectacle ! T'inquiète pas Tatiana ! Il arrive ! Il prépare son numéro ! Quoi ? Chavapa fait un numéro ? Ta-ta-ta-ta ! Mesdames et messieurs ! Voici le premier numéro de notre spectacle ! Tatiana, Boris et Gazachok ! Habit pas ! T'inquiète pas ! Ho ! Roi ! Hu ! Et maintenant voici venu le tour de Tatiana et Mou Ouais ! Bravo Tatiana ! Oui bravo ! Maintenant un tout jeune équilibriste, le clown Shavapa ! Tatiana ! Oh ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Ben dis-donc vous avez fait fort ! Oh là là ! On doit vous laisser ! C'est bientôt l'heure du départ et il faut qu'on finisse nos valises ! Bonnes vacances à la montagne les amis ! Oui oui on arrive ! Bon je vous dirai si Popo a fait le clown ou l'acrobate sur les pistes de ski ! Au revoir les amis ! Au revoir Mita ! Mouk Mouk ! Tu fais le tour du monde à vélo, tes pays froids jusqu'au pays chaud ! Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage ! Mouk 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 ! Mouk Mouk ! Des montraines du Canada, au pied de l'Himalaya ! Mouk Mouk ! Dis-moi comment c'est là-bas ! Mouk Mouk ! Des prairies de la pampard, au-derrière du Sahara ! Mouk Mouk ! Dis-moi comment c'est là-bas ! Dis-moi comment c'est là-bas ! Dis-moi comment c'est là-bas ! La paella Oh zut, la mine de mon crayon s'est cassée Il est où le taille-crayon, Mita ? Je sais pas, c'est toi qui t'en es servi le dernier Je suis sûre que tu sais où il est Quand on cherche, on trouve Salut Popo et Mita Salut les amis, vous êtes où ? On est en Espagne, chez Emilio, le roi de la paella De la paella ? Wow, ça a l'air d'être la fête d'idées Qu'est-ce que tu fais, Popo ? Je cherche mon taille-crayon Dommage que tu ne sois pas ici avec nous Chavapa aurait pu t'aider à le retrouver Ah bon ? Comment ? On va vous raconter notre journée On avait décidé d'aller manger une bonne paella T'as un plat espagnol avec du riz et plein de bonnes choses dedans Tu crois que c'est encore loin ? J'ai faim C'est là ! Casa Emilio Bonjour monsieur Emilio Hola amigos Je suis Mouk et voici Chavapa Nous sommes des amis de votre neveu Cerdito Il nous a dit que vous étiez le roi de la paella Alors on est venu en manger une Et moi j'ai très très faim Ça me fait très plaisir de recevoir des amis de mon neveu Mais la paellia n'est pas encore prête Je commence tout juste à la préparer Quoi ? Ça va être dur pour toi Chavapa Oh non, d'abord... Oh ! Eh ! Un détecteur de métaux ! Oui et il est vraiment puissant C'est très facile de l'utiliser Quand ça sonne, c'est qu'il y a du métal pas loin Il détecte les plus petits bouts de métal Même quand ils sont profondément enfouis dans le sol ou sous l'eau Tu veux que je te le prête ? Oh oui ! Qu'est-ce que tu veux en faire ? Bon, trouver un trésor pardu Je ne sais pas ce que vous trouverez Mais ça vous occupera en attendant la paellia Tu crois vraiment qu'on va trouver quelque chose ? Ah oui, bien sûr Tu sais bien, les pirates cachaient toujours leur trésor sur les plages Et ça c'est quoi ? Une plage Donc, un trésor T'as raison Trésor, petit trésor Où te caches-tu ? Oh, ça y est ! Un trésor ! Ouais ! Vas-y, creuse ! Ah, nous, le coffre des pirates ! Je sens quelque chose ! Là ! Une pièce d'or ! Ouais ! Ah, c'est bizarre, ça ressemble aussi à une capsule de limonade À mon avis, elle doit dater d'un vieux pique-nique de pirates Ah bon ? Tu crois ? Une super vieille capsule du temps des pirates ? C'est ça ! Allez, on continue ! Larguez les amarres ! Voilà, babo ! On est sur un navire de pirates ! Chouquet, matelot ! Ordre du capitaine Mouk ! En ressort, capitaine ! Oh ! Hé, ça sonne ! Le trésor des pirates ! Oh, une nouvelle capsule ! Encore un pique-nique de pirates ! Allez, on continue ! Ouais ! Pas mal comme récolte ! Vous avez bien travaillé ! Bravo ! Il y en avait plein sur la plage ! Eh oui ! C'est fou tout ce que les gens peuvent laisser traîner ! C'est pour ça que régulièrement, je me sers du détecteur ! Et ensuite, je fais de jolies décorations avec ce que j'ai ramassé ! Oh, super ! Enfin, en attendant, ça veut dire qu'il n'y a pas de vrais trésors sur cette plage ! De vrais trésors ? Mais bien sûr que si, il y en a ! Il faut juste savoir où chercher ! Je vais vous faire un plan ! Mais attention, n'en parlez à personne ! Mes trésors sont mes petits secrets à moi ! Et en plus, si vous les trouvez, ça me fera gagner du temps ! Et votre paélia sera prête encore plus vite ! Ce plan vous conduira à deux trésors nécessaires pour savourer une bonne paélia ! Le premier trésor n'est pas de l'or, mais il en a la couleur ! Le second trésor est de l'or, mais il n'en a pas la couleur ! D'accord ! Bon, bon, allez, vite, vite, c'est parti ! Chasse au trésor ! Tu n'as pas besoin du détecteur pour trouver ces deux trésors ! On sait jamais ! Bon, tu viens, Mouk ! D'accord, garde-le ! Bonne chance, les enfants ! À tout à l'heure ! À tout à l'heure ! Alors, allez jusqu'à l'olivier, puis continuez tout droit sur sa droite ! Petit trésor, montre-moi le bout de ton nez ! Dis, ça va pas ! Qu'est-ce qui peut avoir la couleur de l'or, mais qui n'est pas de l'or ? Oh ben, je sais pas, mais moi je cherche de l'or qui est de l'or ! Petit trésor, montre-moi le bout de ton nez ! Tout droit jusqu'au drapeau, puis suivre le sentier à droite ! Alors, on a passé l'olivier, le drapeau, maintenant... Un triangle orange ! Une pyramide d'orange ! Ça va pas ! Je crois que c'est là ! Ouais, ouais, attends ! Bonjour, monsieur ! Bonjour, mon garçon ! Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi ? Nous cherchons un trésor qui a la couleur de l'or, mais qui n'est pas de l'or ! Un trésor ? Ça m'étonnerait qu'il y en ait un par ici ! Pourtant, d'après le plan d'Emilio, on est au bon endroit ! Ah, je vois, vous venez de la part d'Emilio ! Je parie que c'est pour ça pas, Elia ! D'accord ! Alors, votre trésor, qui a la couleur de l'or, mais qui n'est pas de l'or, est là, sous votre nez ! Un trésor ? Où ça ? Hein ? Quoi ? Là ? Ici ? Non ? Là ? Plutôt là ? Où ça ? Mais dis-moi ! Où ça, sous mon nez ? Les citrons ! Ils ont la couleur de l'or ! Eh oui, c'est ça que tu as trouvé ! Tiens, c'est la commande d'Emilio ! Tous les jours, il me prend un kilo de citron frais, car une paélia n'est pas réussie sans un bon zeste de citron ! Merci, monsieur ! Tu viens, Chavapa ? On va chercher le deuxième trésor ! Attends, Mou, que je vérifie un truc ! Suite de la chasse au trésor ! Continuez à suivre le sentier direction les parasols verts jusqu'au petit ruisseau ! Chavapa, tu crois que c'est quoi ce trésor qui est de l'or, mais qui n'en a pas la couleur ? Oh, je ne sais pas ! Mais moi, je cherche toujours de l'or qui a la couleur de l'or ! Oh, des poissons ! Tu crois que ça sonne, les poissons ? Un trésor ! Un trésor ! Hourra ! Enfin, mon précieux trésor ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? On dirait un bouton ? Ben, au moins, ça change des capsules ! Allez, viens ! On doit encore trouver le deuxième trésor ! Ouais, j'arrive, j'arrive ! Alors, on est passé près des parasols verts, puis près de la rivière, et normalement, on doit arriver jusqu'à un champ de fleurs ! Un champ de fleurs, t'es sûr ? Moi, je ne vois rien ! Oh ! Regarde ! Ouah ! C'est beau ! On dirait une mer de fleurs ! Allons-y ! Oh, c'est moi, le capitaine Chavapa ! Bonjour, monsieur ! Bonjour, mon garçon ! Qu'est-ce que vous faites ? Je ramasse des fleurs de crocus ! Tiens ! Sors comme ça sent bon ! Oh oui ! Euh, vous pourriez m'aider, s'il vous plaît ? Bien sûr ! Que puis-je faire pour toi ? Eh bien, je dois trouver un trésor ! Un trésor ? Oui ! Un trésor qui vaut de l'or, mais qui n'en a pas la couleur ! Et qui sert aussi pour la paella ! Ah, je vois ! Vous venez de la part d'Emilio ? Oui, c'est ça ! Comment vous avez deviné ? Facile ! Qui dit paella, dit Emilio ! Je vais vous aider ! Le trésor que vous cherchez est rouge ! Et il est presque sous votre nez ! Rouge ? Mais... je ne vois rien de rouge ! Ben, moi non plus ! Ah si, là, sur ton nez ! Il y a du rouge ! Vous l'avez trouvé, votre trésor ! C'est le pistil des crocus avec lequel on fait la poudre de safran ! On appelle ça aussi l'or rouge ! Et c'est d'ailleurs plus cher que l'or ! On s'en sert pour la paella ? Oui ! Ça lui donne une belle couleur et un parfum délicieux ! Tenez, voici un sachet de safran pour Emilio ! Il m'en commande tous les jours ! Bravo ! Vous avez trouvé tous les trésors ! Des citrons et du safran ! Vous êtes très doués ! Merci ! Je vais pouvoir commencer à faire cuire la paella ! Quoi ? Elle n'est pas encore prête ? En Espagne, on mange tard pour profiter de la fraîcheur du soir et des étoiles ! Emilio, avec ton détecteur, ça va pas à trouver quelque chose dans la rivière ? Ah oui, c'est vrai, j'ai trouvé un bouton ! Fais voir ! C'est tout rouillé ! Attendez un peu ! Mais... mais ce n'est pas un bouton ! C'est une vieille pièce de monnaie ! Oh ! Un vrai petit trésor ! Un trésor ! J'ai trouvé un trésor ! C'est un trésor ! C'est un trésor ! Bien ! Mes trésors préférés, c'est quand même ce qui se mange ! Ça ne m'étonne pas de toit, Chavapa ! Tu nous montres ta pièce ? C'est un cadeau pour vous ! On va vous l'envoyer ! C'est super gentil ! Merci ! Avec votre détecteur de métaux, je pourrais retrouver mon taille-crayon ! Non, pas besoin ! Je t'ai fait un plan pour le trouver ! Ah ! Il est dans ta trousse, Popo ! Bien rangé à sa place ! Mita, si tu le savais, pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt ? Je finis par le deviner ! Quand tu retrouves pas tes affaires, c'est qu'elles sont rangées ! Sous-titrage Société Radio-Canada